L'immigration clandestine, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut constituer un danger pour la sécurité des populations. Cette formation de deux jours avait pour objectif le contexte migratoire gabonais, les trajectoires migratoires, les stratégies d'intrusion des clandestins et les activités interpôles associées. Occasion pour le rapporteur général de revenir sur le contexte actuel que représente la mer dans les questions de clandestinité. La voie maritime constitue une route principale empruntée par ces migrants clandestins. Cette situation, du fait des activités interlopes connexes qu'elle engendre, mérite une attention et une connaissance plus affinées des acteurs intervenant en mer, car elle constitue un problème de sécurité majeure de notre territoire. Le présent séminaire est de ce fait d'une importance indéniable, parce qu'il permettra de cerner les différentes filières d'immigration maritime vers le Gabon et d'examiner le rôle des acteurs du digue domaine dans les différents privés qui s'y déroulent. Les travaux de cette énième rencontre des acteurs de la Direction générale du droit de la mer et des acteurs affiliés se sont soldés par trois recommandations, à savoir la définition d'une politique migratoire nationale, la mise en place d'un observatoire des migrants et la définition d'une nouvelle doctrine sécuritaire orientée vers la mer.